C'est le match de la peur entre Brest 18e et Laval 19e. Deux relégables qui s'affrontent, il y a 3 points d'écart entre eux. Un match à gagner absolument pour les deux équipes. Brest est à 1 point de Nîmes, la première équipe non relégable. L'écart pour Laval est déjà de 4 points. Il y a urgence pour les Mayennais, entraînés par Denis Zanko, qui vient de remplacer Philippe Hinchberger, nommé moins d'une semaine avant ce match. Denis Zanko espère faire des miracles et peut-être un choc psychologique pour ses joueurs. Et ça débute merveilleusement bien avec le but de Martin Mimoun. C'est son premier en Ligue 2, 19e minute, le stade Lavalois qui mène à l'extérieur. Un résultat parfait, d'autant que les tangos doivent jouer sans hala suspendu. Couturier, Renoir, Stosic et Babi sont blessés. Une situation compliquée, mais cette ouverture du score peut tout changer. Laval qui reste sur 9 matchs sans victoire, mais qui mène 1-0 à la mi-temps. C'est pour le stade brestois que la situation est catastrophique. Pourtant, Brest reste sur 2 victoires sans aucun but encaissé. C'était une bonne série, courte c'est vrai, mais qui est en train de se stopper. Brest qui doit jouer sans Martial, Pandore sans son buteur Verdier ou encore Bernard Mendy. Il n'y a eu que 3 victoires à domicile cette saison pour les Bretons. Voici peut-être le but de la rébellion. Il est signé Bruno Grougy à la 58e minute. Il était temps. 3e but de la saison pour l'ancien Canet. Un but partout, le match est complètement relancé. Et Brest est rassuré par ce but et insiste avec cette nouvelle possibilité de centre. Le ballon qui est légèrement dévié, qui revient sur Grougy, qui marque à bout portant. Le doublé pour lui, 4e but de la saison. Et à 20 minutes de la fin, Brest passe enfin devant 2 buts à 1. Une meilleure seconde période pour les hommes d'Alex Dupont. Et c'est Laval qui est en train de réaliser une seconde période catastrophique. Des Lavalois qui ne parviennent pas à revenir. Et Brest qui s'est arraché. Jusqu'au bout, les Bretons tiennent et font une magnifique opération. Brest s'impose 2 buts à 1. Et c'est Laval qui se retrouve plus que jamais en situation critique.